Quand on a eu le bâtiment, c'était tout vide. On a 380 mètres carrés, sans compter les extérieurs. Avec un rien, tu peux faire beaucoup de choses. Elle fait 4 tonnes. Pour la transporter, c'est une machine qui vient de l'ex-URSS. Celle-là, elle a voyagé. Si t'as soif, ça... Ça, c'est ma motivation. Tu vois, quand je bosse ici, c'est un petit apéro après le tournage. Les amis, avant de commencer cette vidéo, voici mon nouveau bureau. On s'en fout. On va regarder ensemble. Vous avez découvert une superbe vidéo de Elliot. Il a un hangar où il y a eu 4 murs. Avec, pour vous dire, une toiture en tol. Il a créé son atelier de toutes mains. Il a créé une habitation dedans, vous allez voir. C'est vraiment fait à l'américaine. Il a importé des véhicules des USA. Parce que c'est quelqu'un qui aimait bien voyager aux Etats-Unis. Qui a vécu d'ailleurs un petit moment là-bas. C'est une vidéo, les gars, comme vous adorez. Une vidéo de passionné. Vous allez apprendre plein de choses. C'est une vidéo immersive. Et avant ça, je tenais à remercier, les gars, le jeu sponsor de cette vidéo qui est World of Warships. Et je t'arrête. Tu vas te dire, mais Ego, encore une promotion d'un jeu vidéo où il n'y en a aucun intérêt. C'est un jeu auquel je joue, les gars. Et que je kiffe. Donc, en fait, là, je vais jouer l'utile à l'agréable. C'est parti. Instant pub. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Et puis, merci à tous. On se voit, les gars, après cette publicité pour cette vidéo. Une petite minute de pub. Action ! World of Warships. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de navire et de tir tactique. C'est un peu comme World of Tanks, mais en version navire. Donc, c'est un jeu PC gratuit. Regardez-moi la texture de l'eau du bateau. C'est magnifique. Là, on y retrouve des navires avec des torpilles, des navires porte-avions, de l'artillerie, etc. Alors, on y retrouve 5 types de bateaux. Il y a les destroyers, les croiseurs, les cuirassés, les porte-avions, comme je vous disais. Et il y a même une catégorie sous-marin. Il y a plus de 650 navires à débloquer dans plus de 13 nations. Par exemple, pour moi, là, c'est les navires que je possède. Et ça, c'est tous les navires que je peux débloquer avec le temps. Étant donné que c'est un jeu assez immersif, selon le navire que tu as, en fait, ce ne sera pas la même façon de le piloter. Ça peut changer. On s'y croirait de ouf. Et si vous aimez un peu tout ce qui est thématique, un peu, guerre, carnaval, etc. Histoire et mot, c'est vraiment mon truc. Vous allez vraiment vous y retrouver, les gars. C'est hyper immersif. Vous avez même la météo qui change. Selon les maps, ça peut être aussi des météos différentes. C'est immersif. Excellent sur le grand écran, c'est magnifique. Les bateaux que vous voyez là, ça a été inspiré de vrais plans de bateaux qui ont existé. Sans déconner, c'est la première opération commerciale que je fais, les gars, où le jeu, j'y joue vraiment. Je kiffe. Du coup, en tant que Foreship, si vous êtes chauds, on pourra en refaire plusieurs. Là, ça touche. En 512. En 1552. Alors, lui, je lui ai fait mal. J'ai joué la France, parce que je suis patriote. Donc, voilà, les gars, n'hésitez pas à cliquer sur le lien description pour avoir accès au jeu de 1. Et de 2, si vous passez par mon lien, les gars, vous aurez accès à 1 million de crédit, donc c'est l'argent dans le jeu. Un navire de rang 4. Vous aurez accès à un drapeau de constellation du Nouvel An. 10 camousflages de ciel, du Nouvel An aussi. Et 3 caisses du Père Noël, les gars. Donc, voilà. Merci à tous, les amis. On partait à la vidéo. Merci de vous avoir d'en faire le chiffre. Et n'hésitez pas à aller jouer à ce jeu, les gars, si vous kiffez un peu la guerre, les machins, les navires, etc. Allez, beaux graphines. Salut ! Merci ! Les amis, je suis avec Elliot. Bonjour, Elliot ! Bonjour ! C'est parti, Vidoulin, c'est impeccable ! On peut enfin parler ! Voilà ! Bienvenue dans le sud ! Ouais, grave, merci. Il fait beau, il fait beau. Là où j'habite, il neige, là, actuellement. Ah oui ? Là où j'habite. Tu nous as ramené le soleil, mais pas la chaleur. Ouais, il fait... Mais franchement, par mois de décembre, ça va, je veux dire. Ça va, ça va. Bon, qu'est-ce qu'on va présenter aujourd'hui ? C'est atypique, hein ? Ouais, pas mal de petites choses, ouais. C'est quoi, c'est un garage à la taxi, un peu, non ? C'était le souhait, c'était le souhait, ouais. Mélanger un peu le pro, le perso, les passions, tout ça. Alors c'est quoi, c'est un loft, c'est quoi ça ? Ouais, on peut dire ça, ouais. On peut dire ça, ouais. T'as compris de mètres carrés, un peu ? Là, le bâtiment, il fait 380 mètres carrés. On s'est fait un logement qui fait... Ah, t'as 380 mètres carrés ! Ah oui, quand même, ok. Ouais, on a fait un logement qui fait 65-70 mètres carrés, avec 120 mètres carrés de jardin, et puis... Ah oui, ok, ouais. On est à la campagne, on est bien. Ouais, franchement, c'est hyper rejeté, mais franchement, c'est vraiment tranquille. Alors, tu vois, t'as des voitures dehors ? Ouais, il n'y a pas de la place de tout rentrer, donc... C'est quoi, c'est des voitures à toi, tout ça ? Ouais, ouais, ouais. Il y a du daily, il y a de la voiture qui roule une fois par semaine, deux fois par semaine, c'est vraiment à l'humeur, quoi. Présente-toi un peu, t'as quel âge, machin, ton parcours un petit peu, pour savoir, si c'est ? J'ai 27 ans, je suis originaire de Toulouse, donc j'ai jamais bougé. Ça fait trois ans, un peu plus de trois ans que j'ai mon entreprise. Je suis métallier de métier. Soudeur ? Ouais, soudeur, ouais. Ok. Puis après, en parallèle, passion, bagnole à fond, moto. Ouais, ça, c'est quand même côté passion, en fait, les bagnole, moto, tout ça. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai réussi à mélanger le pro... Enfin, j'ai réussi à mélanger mon métier avec la passion de l'automobile, quoi. J'arrive à faire des réparations sur des bagnole anciennes. Des machins, des trucs. Ouais, voilà. Prototype, proto ? Euh, pas trop de proto, non. Café Racer, non ? J'en ai fait, ouais. Café Racer, du Scrambler, ouais, ouais. Mais c'est pas ma spécialité, donc c'est vraiment... J'ai pas envie de m'en dégoûter. Je fais ça vraiment... Alors, ton pro, c'est quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais des meubles, c'est ça ? À la base, ouais. Je me suis lancé pendant le Covid. J'ai eu pas mal de demandes pour faire du mobilier, du meuble télé, de la table. Mais on fait rail, quoi. Métal et bois, ouais. Essentiellement métal, ouais. Et ça a évolué, les besoins ont grandi. Et là, ça fait huit mois qu'on est là, huit, neuf mois qu'on est là. Ah, ça tue, j'ai déjà capté, mais ça fait vraiment style américain avec le truc. Ouais, c'était voulu, ouais. Comment ça fait ? J'étais aux Etats-Unis, j'ai fait pas mal de voyages aux Etats-Unis. J'ai bossé là-bas. Mais non, c'est quoi ? J'ai bossé chez SoCal Frenchies. Ils avaient une émission il n'y a pas longtemps sur la 24, on va dire. Et j'ai bossé aussi chez une autre personne qui est là-bas depuis 22 ans, je crois, 23 ans. Et alors, c'est quoi ton métier ? C'était quoi là-bas, ton métier ? Je faisais de l'expertise de voiture, de l'achat, je faisais le transport pour les clients français, belges aussi. Donc, t'es bilingue alors ? J'ai appris sur le tas. Ouais, tu t'en sortais, je veux dire, au travail ? J'ai tout appris là-bas. Arrivé là-bas, je ne parlais pas un mot anglais et j'ai tout appris sur le tas. Et ça m'a vite ? Ouais. Quand tu te retrouves, tu n'as pas le choix, là, ton cerveau, il tourne à plein de tubes. D'accord. Franchement, ça m'a fait une super bonne expérience. Alors combien de temps ? En tout, un an. Donc, bonne expérience, ce n'est pas que je me tâte, mais ça m'intéresse, je me dis des fois, le stay, c'est une autre vie, non ? Ouais, je le souhaite à tout le monde. Là-bas, c'est vraiment une bonne mentalité. On est bien vus, les Français, on est bien vus. C'est vraiment… Ouais, on est appréciés ? Ouais, ouais, ouais. Ok. Alors, c'est vraiment un autre monde, par rapport à la France, c'est carrément différent ? Tout est possible. Si tu as de l'ambition, tout est possible. Tu te lèves le matin, si tu veux aller bosser et faire ce qu'il faut pour t'acheter une bagnole, t'acheter une bécane, te faire ta petite vie, tout est possible. Tu n'as pas beaucoup de paperasse à remplir ou des choses comme ça. Alors, pour que tu es rentré, du coup ? Le Covid, le Covid qui a fait que, et je n'ai pas eu le choix, donc quand je suis rentré… Tu as du tout relâché ta maison là-bas, ton métier ? J'étais chez mon patron, il avait une tiny house, j'ai habité chez lui, et puis on a dû s'adapter. Donc, ouais, j'ai ramené ma voiture. Ah, tu l'as ramenée en même temps ? Ouais, je l'ai ramenée, elle est arrivée un peu après. Donc, elle a mis un peu de temps à arriver, donc ça, c'est une Chevrolet El Camino de 73. Vas-y, on va faire le tour, si tu veux. Montre-moi, explique-moi. C'était ma 205 Américaine, ça ne valait pas grand-chose avant le Covid. Bon, là, je l'ai repeinte il y a un mois ou deux à peu près. Elle était vert foncée avant, mais il me sortait par les yeux, elle avait plein de défauts. J'ai fait pas mal de trucs dessus, mais c'est une voiture, ouais, j'ai fait toute la côte ouest avec. Mais ça, tu me dis, c'est la 207 à l'Américaine ? Ouais, c'est pas des… Alors déjà, ce modèle-là, c'est pas un modèle, c'est pas le préféré, c'est un entre-deux. Mais je suis tombé amoureux de cette voiture-là et… C'est combien de mètres de long ? Là, elle est à 5,20 mètres de long. 5,20 mètres, là, c'est un 5,7 litres qu'il y a dedans, un V8 5,7 litres. Ouais, t'angoisse, c'est une 207, quoi. Ouais, voilà, une petite 504 locale, quoi. T'as une benne. Donc ça, c'est vraiment la caisse de base là-bas, limite ? Ou c'est déjà une bonne caisse ? Il y en a pas mal, il y en a pas mal. Mais après, là-bas, il y a encore beaucoup d'anciennes qui roulent, donc… Ouais, ouais. C'est vraiment, à partir du jeudi soir, là-bas, tu vois les anciennes sorties, ou t'en vois dans la semaine, mais c'est plus des voitures un peu « destroy », où les mecs s'en servent pour aller bosser, les gens qui ont pas trop les moyens. C'est un autre monde, là-bas, c'est sûr. C'est un autre monde, ouais. Mais alors, c'est trop drôle qu'on filme ça aujourd'hui, parce qu'il y a une semaine, j'ai été voir mon pote qui a un garage, il fait tous des pick-up américains. Ouais. Donc j'étais aussi un peu dans l'univers, tu vois. Et lui, pareil, il kiffe les stays et tout. Ah, c'est… Et du coup, ben, j'en vois souvent, là, en ce moment. Ah oui, c'est… Ben, si t'as l'occasion d'aller là-bas, c'est… Tu vois, le truc qui me boxe, c'est la langue. Alors, c'est pas que je sais pas parler un mot d'anglais, ça va. Je pense me débrouiller, mais c'est juste ça, quoi. Ouais, il faut pas se mettre dans une bulle. On parle que français et voilà. C'est ça qui fait qu'on n'ose pas aller vers les gens, là-bas. Moi, je sais que mon ancien boss, il m'a lâché dans une concession. Il fallait que j'aille expertiser une voiture. J'avais 3-4 mots dans mon cerveau, quoi. Et du coup, j'y ai passé l'après-midi. Ça devait durer 2 heures, j'y ai passé l'après-midi. Parce qu'en plus, ils ont l'accent américain, là-bas, pour comprendre ses… Mais au final, c'est mieux que les anglais. Ouais, ouais. C'est mieux que les anglais. C'est un pas déroule. Ça a été une super expérience. Je le souhaite à tout le monde. Alors, celle-là, elle roule toujours ? Alors, celle-là, elle roule à peu près 2-3 fois par semaine. Je m'en sers pour aller sur les rassos. Je m'en sers pour aller au fournisseur quand j'ai des petites choses à aller chercher. Je m'en sers pour… C'est… Tu les trouves par semaine, ouais. Elle n'est pas parfaite. Et puis, c'était voulu avec la fausse rouille et tout. Je la prends, il n'y a pas de souci, quoi. Ok, par contre, ça doit consommer. Ouais, ça consomme un peu. Et alors, ça, c'est quoi ? Alors, ça, c'est mon dernier rentré. Ça fait un mois et demi que je l'ai. Donc, là, pour l'instant, il est encore dans son jus. Ah, il est dans son jus de ouf ? Ouais, il sort d'une forêt, lui. Il a une… Non ! Il a une triste… Un triste abandon. Tu vois, il est tout croqué. D'une forêt, c'est-à-dire, il t'est abandonné dans une forêt ? Ouais, la personne n'a pas eu le temps de le restaurer. Il a eu des soucis. Donc, j'ai un copain qui l'a mis devant son resto. Et du coup, je l'ai récupéré il n'y a pas longtemps, là. Ah ouais, donc on peut vraiment… Donc, là, il est avant restauration. Je ne vais pas faire un truc de fou dessus. Je veux juste qu'il soit gris métallisé. Je vais le faire aérogommé complet. Donc, le faire tout décaper à la tôle. Ah oui, ok, ouais. Ouais. Donc, c'est aussi un C, un Américain, ça ? Ouais, c'est un GMC. C'est la base du GMC de l'agence Tourisque. Si tu connais le camion de l'agence Tourisque, c'est le même modèle, même année. Oh, mec, t'as tort. Tu peux l'ouvrir, c'est ouvert ou non ? Ouais, il est… Il y a encore des traces… Je vais le voir dans son jus, de toute façon. Ouais, il y a encore des traces de… Non, mais c'est immense ! Des années… Ouais, ça, c'est… Mais c'est immense ! Ça, c'est top, ouais. Oh là là, dans son jus de ouf ! Mais, mec, je kiffe ! Ah ouais, il a croqué ! C'est pas ma peur, hein, c'est croqué ! Mais toi, ça ne te fait pas peur, André ? Non, parce que… Ouais, déjà, c'est mon boulot. Et puis, c'est pas une caisse autoportante, c'est un châssis qui est dessous. Donc, le châssis, il est intact. Bon, ben, la caisse, elle a subi, hein, mais bon, c'est… Mais attends, la taille du tout ! Ah ouais, ouais, c'est quelque chose. Et bon, c'est intéressant parce que… Il n'y en a pas beaucoup à restaurer ici, donc… Ça coûte, c'est des véhicules qui coûtent cher, ça ? Bien refait, ouais, ça peut valoir entre 15 et 25, quoi. Selon… Mais là, dans l'État, je veux dire, comme ça ? Dans l'État, non, c'est… Là, on est sur du moins de 3 000 euros, là. Ok, ok, ok. Mais je suis choqué, parce que moi, j'ai mon utilitaire, d'ailleurs, qui est juste à côté. C'est un mec, la place ! Ah là, ouais, ouais, c'est… Et ça, c'est le plus petit des utilitaires américains, tu crois ? Ou c'est déjà un… Il y avait le shorty, ils appelaient ça à l'époque, qui était un peu plus court, mais en gabarit, on est pareil. Incroyable ! Ouais. Ah, j'adore ! Alors, ok, et alors, celle-là, c'est une Chevrolet ? Et ça, c'est une Chevrolet, pas là, de 64. T'es passionné américaine, en fait, toi ? Ouais, oh, ben… Ah, t'aimes les States, t'aimes l'Amérique ! Ouais, ça n'a pas été mes premières voitures passion, c'est parce que c'est un budget. Ah, je vais y venir, je me sens. Je me suis renas, c'est trop de vidéos américaines ! Surtout, par chez toi, tu dois avoir des bonnes occasions. Ouais, tu crois ? Ouais, 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 en Belgique et tout, il y a des belles choses. Ah oui, 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 oui. Et ça, ouais, c'est une Impala 64, où elle est un peu dans son jus. Tu vois que la peinture, elle n'est pas jojo, quoi. Après, c'est des véhicules que tu refais, quoi ? Ouais, ouais, voilà. Celle-là, elle roule, elle n'est pas toute en forme, mais bon. Elle roule, je me déplace un peu avec. Là, on fait quelques rassemblements avec. Donc, moi, je prends un peu celle-là. Ma copine prend là le Camino. Ah, c'est vraiment un délire, votre vie, j'adore ! Ouais ! Ah, je veux y être ! Non, c'est le top, franchement. C'est le rêve de beaucoup de gens et... En fait, c'est le rêve de beaucoup de gens, mais toi, tu te donnais moyen de le faire, j'ai envie de te dire. Parce que, regarde, moi, bien sûr que j'ai déjà rêvé dans ma vie, je vais prendre un loft, un garage en dessous, mais je ne l'ai pas fait. Tu vois, il faut passer à l'action. Ouais, peut-être que ce n'est pas le bon moment. Ouais, peut-être que ce n'est pas... Non, mais... Moi, ça fait longtemps que je voulais faire ça, et là, ça fait même pas un an, quoi. Qu'on a cet endroit-là, avant, j'avais un plus petit local, je ne pouvais pas stocker mes voitures dedans, j'avais une petite maison... Voilà, ce n'était pas pareil. C'était pas... Ouais, là, ce n'était pas adapté, quoi. Voilà, et dès que l'occasion s'est présentée... Ah ouais ! Alors là, il faut le dire, c'est ce bâtiment, au final, tu le loues, c'est ça ? Ouais, je suis en location, je suis en location. C'est quoi un tarif d'un bâtiment comme ça ? Celui-là n'est pas très cher, franchement... On rappelle, à 300... On a 380 m², sans compter les extérieurs. Bon, vu qu'on est en pleine campagne, on va dire, on est à 30 minutes de Toulouse, de Toulouse même. Là, je suis à 1 200 euros par mois, ce qui n'est rien. Tu prends un local en zone industrielle, c'est le double. Ma maison, je paye 1 050, moi. Aïe ! Ma maison, je paye 1 050 ! Donc, ce n'est pas neuf, c'est un peu archaïque, mais pour vivre heureux, ils vont te cacher. Ouais, de ouf ! Voilà ! Et puis, tu es vraiment dans ton domaine, quoi. Ouais. Dans ton milieu, dans ton kiff. Et puis, dès que j'ai 5 minutes, j'améliore. Alors, ouais, est-ce que tu es un... Parce que, des fois, il y a des gens, je te dis une bêtise, ils sont passionnés, ils vont accumuler des voitures, des machines et tout, mais ça va traîner. Les projets vont traîner, etc. J'aime pas ça. Est-ce que, toi, tu passes à l'action, tu mets la main à la patte, dès que tu as le temps, tu y vas... Ouais, ouais, ouais. J'aime pas accumuler les choses, et moi, il faut que toutes mes voitures, elles démarrent, elles roulent. Et petit à petit, bah tiens, je vais me foutre pendant un mois ou deux sur tel véhicule. Après, je vais passer sur un autre véhicule, je vais y mettre un petit budget, je vais m'attribuer un budget, et petit à petit, comme ça... Putain, trop bien. Ah, les gens vont kiffer la vidéo, hein. Ouais, j'étais sûr, je sais, c'est toi... Ah, je pense pas être le seul, mais je suis super content de ce que j'arrive à faire, ouais. Non, c'est top. Je suis super content, ouais. Qu'est-ce qu'on se fait ? Est-ce qu'on peut peut-être s'en démarrer... Euh, si tu veux... Une barre-tousse, ou pas ? Alors, celui-là, bon, il va être un peu compliqué. Je le fais craquer au nettoyant-frein, au Star Pilot, et après, il tourne bien, parce qu'il faut que je change la pompe à essence, les durites, bon. Lui, on va laisser tomber. Celle-là, c'est pas intéressant, parce que c'est un 6 cylindres. Il y a aussi des 6 cylindres aux Etats-Unis, donc c'est pas... Celle-là, peut-être... C'est pas fameux, celle-là, ça pète pas mal. Celle-là, ça pète pas mal. Bon, les gars, bon, on profite, on se fait un démarrage tout de suite, comme ça, on l'oublie pas. Et après, on va aller présenter tout le bâtiment, sa maison, etc. Donc, c'est vraiment une vidéo passionnée. Ah, j'adore ! Ah, j'adore ! Ah, mais c'est ça qui est bon ! Ah, c'est un call start, là ! Ah, j'adore ! Ah, fais-moi sortir des gaz. Ah, en vrai ! Ah, en vrai ! Ah, un jour, je vais y venir à l'américaine ! Ah, j'avais pas mal, ça fait belle, un truc ! Oh ! Incroyable le boulot ! Mais j'ai pas vu, mais en fait, il fait benne ! Elle fait benne, ta voiture ! C'est quand même pas considéré comme un utilitaire. Eh, si, ouais ! Benne ! Alors, en France, je le sais pas, mais... Alors, en fait, c'est un mélange... Je sais pas si tu connais les Monte-Carlo. Les Chevrolet Monte-Carlo, c'est un petit peu... Mustang, on va dire... C'est une coupée de pointre, quoi. Et ils ont fait un mix entre la Monte-Carlo et un pick-up, quoi. C'est vachement pratique. C'est la caisse, pour moi, c'est pas l'idéal, mais c'est un super compromis entre une voiture sportive, un utilitaire... Tu t'en sers de la benne et tout ? Tu mets des trucs dedans ? Ouais, ouais, je vais à la déchette avec. Mais moi, incroyable ! Je me suis dit qu'il y a pas longtemps, je mettais mon croce dedans. Allez ! C'est incroyable ! Ah oui, tu peux ouvrir là, ok ? Ouais, ouais, on peut... Oh, mec, c'est à l'américaine de... Après, bon... Voilà, c'est pas tout neuf, mais ça sert bien, c'est cool. J'en suis super content. Tu sais, un véhicule neuf, t'as peur de le salaire. C'est ça, c'est ça. Elle a combien de kilomètres, celle-là ? Elle a à peu près 140 000, à peu près. Oh, ça va. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe au cœur du sujet ? Eh bien, si tu veux. Bah, vas-y, allez, rentrons. Alors, moi, je joue toujours le jeu, les gars. Je ne suis pas rentré. Ça, c'est vrai. Donc là, je vais découvrir... À chaque fois, on me dit, on fait le tour un petit peu. Je dis, bah non, je garde la surprise. Il est arrivé, il m'a jeté le micro. Donc, celle-là, elle est là, parce que je l'ai sorti un peu tout à l'heure. Donc là, voici l'antre du bâtiment. L'antre de mes créations. Alors, ça, c'est aussi à toi, c'est à l'heure ? Ouais, ça, ça fait deux ans qu'elle est à moi. Ouais, t'es vraiment à l'américaine. Ouais, ouais. Donc là, ça, c'est vraiment un thème un peu mexicain. Bon, là, le Camino, déjà, c'est vachement apprécié par les mexicains. C'est pas un échappement. Ouais. Mais non, c'est cool, c'est pas un échappement. Ils appellent ça des fish-tiles, des queues de carpe. Ah oui ? J'ai entendu ça, mais moi, c'était sur les mobilettes à l'époque. Ah, possible, possible. Je te jure, des vieilles mobilettes que j'ai filmées. Donc là, elle est en échappement libre. J'ai fait des petites chicanes dedans, parce que sans chicanes, c'est un roulable. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Ah ouais, c'est un roulable. Elle est sur suspension pneumatique. C'est un 1600 Stag1. C'est une bonne routière, j'en suis content. Pareil, un rêve de gosse. Ah ouais ? Je suis super content. C'est un routière, ça ? Je connais rien. Bon, celle-là, elle a des bornes. Elle a 102 000. Elle a toujours été entretenue. J'ai fait pas mal d'entretiens dessus. Puis ça, ça roule, en vrai. Ça doit faire des bornes, je pense. Ouais, oui, oui. Ouais, ouais, sans problème. Là, avec le kilométrage qu'elle a, ça vaudrait 10 000, 12 000. Sinon, si t'en prends une avec une moyenne de 40 000 kilomètres, ça vaut encore dans les 16 000, 17 000. Ouais, ok, ok. Oh, 100 000 bornes, la moto ! Ouais, 100 000. Et nickel, franchement, elle est de là. Ouais, après, pareil, je m'en sers. J'essaie d'être soigneux, mais c'est vrai que sinon, tu fais rien, quoi. Si t'es vraiment trop ridicule, tu fais rien, quoi. Et quand t'as beaucoup de choses, voilà, quoi. T'arrives 24 heures dans une journée, non, elle est propre, quoi. Les journées sont trop courtes. Ouais, grave. Donc là, j'ai fait la jante avant, il n'y a pas longtemps. J'étais en 23 pouces. C'était trop compliqué. Elle était très fatigante à rouler. Donc là, je suis repasse en 21 avec les gros rayons. Ils appellent ça les big spokes, là. Ouais, les rayons, malgré tout. Ouais, ouais, c'est... Je trouve ça trop beau. Wow ! Big spoke. Ah, bah, pour plier la jambe, tu peux y aller, je pense. Ouais, là, tu peux y aller, ouais. Wow ! Alors ça, c'est... Bon, j'aime bien, je filme tout, hein. Oh, alors ça, c'est... T'as une radio sur la moto, ça, c'est ouf. Il y a du Harman Kardon d'origine. Mais quoi ? Je te jure. Mec, c'est ouf. Et encore, celle-là, elle est de 2006, donc elle n'est pas très évoluée au niveau sonore. Imaginez 2023, 2024. Tu prends la 2023, elle a un écran tactile, le truc, il est énorme. Oh, l'où l'où l'où. Ça vaut 47 000 euros, neuf, ouais. Ouais, la 2023. Alors, je me suis toujours demandé de rouler une grosse moto comme ça. C'est agréable, vraiment ? Ouais, alors j'avoue que des fois, pour faire des petits trajets, c'est pas intéressant. Parce que c'est lourd, elle fait 400 kilos. Mais après, pour faire de la longue route, ouais, si tu veux faire une demi-heure, une heure ou quoi, c'est pas mal. Et pareil, plaque américaine ? Ouais, plaque française, mais américaine. Ah, trop bien. Voilà. Elle démarre, oui, forcément. Ouais, ouais, elle démarre, ouais. Qu'est-ce qu'on se fait ? On se fait aussi un petit démarrage ? Tu veux la faire péter, ouais ? Ouais. Ah ouais, il y a toutes les loupes. Wow ! Ouais, il y a toutes les loupes. Ouais, après, quand tu le tiennes bien, ça va. C'est bon. Incroyable, les gars, regardez. Et tu sens la vibration en roulant ? Un peu, ouais, un peu. Ouais, c'est... Là, j'ai ressenti l'Amérique en moi. Ouais, encore, il y a les DBKILLER, parce que sinon... Ah, là, t'as une chicane, là, déjà ? Il y en a une par échappement, ouais. Sinon, déjà, sans les chicanes. Au tout début, je roulais sans les chicanes. T'as l'impression d'avoir un AK-47 quand tu décélères. Ça fait un peu de pop-corn, mais très, très fort. Et j'aimais pas, parce que t'avais une sensation... Comme si tu roulais avec un monocylindre au bruit, c'était pas beau. Ouais, ouais. Après, quand je porte ma dame, j'ai un petit Sissibar derrière. Ouais, ça va être à deux sur des petits trajets moyens, ça va être pas mal, ouais. C'est pas mal, ouais, ouais. Donc là, j'ai un projet de m'en construire une, là, je vais la chercher cette semaine, là. Ah, lui ? Ouais. Là, j'ai récupéré une vieille Harley, un 1340, si t'as des connaisseurs dans tes abonnés, que je vais entièrement me construire pour me faire une bécane de stunt, quoi. Oh, inarrêtable. Ouais, donc là, c'est un projet avec des trains roulants de GSXR et un bloc d'Harley, je vais adapter tout ça. Bah franchement, incroyable. Putain, je m'attendais pas autant de bruit. Ouais, c'est pas mal. Ok, donc là, dans ce bâtiment, il y a une pièce ici, déjà ? Bon, ça, c'est une petite pièce que ma soeur exploite, elle est en train de faire des études pour devenir floriste, donc elle exploite la pièce. C'est toi qui l'as fait la pièce ? Non, c'était déjà là quand j'ai eu le local. C'est le seul truc qui reste de quand j'ai eu le local. Quand on a eu le bâtiment, c'était tout vide. Ouais, tout vide. Ah ouais, tout vide, il n'y avait pas d'élèques, il y avait une petite arrivée d'eau au départ, on a dû tout tirer. Attends, t'as fait autant de travaux dans un truc qui t'appartient, toi ? Ouais, mais bon, vu que le loyer n'est pas cher, au final, en deux ans, c'est rentabilisé, quoi. Mais t'as pas peur, c'est un truc de ouf. Ah ouais, non, c'est... Là, on a fait un petit bureau, donc là, t'as l'accueil client. Parce que t'as des clients qui viennent pour quoi, déjà ? Alors moi, c'est passer de la commande pour du meuble, donc on dessine, on se met d'accord sur les choix de la personne. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, donc t'as fait tout en OSB ? Ouais, je suis pas un gros gros bricoleur, donc on a fait ça avec les moyens d'humain. Bah, encore une bécane ici. Ouais, encore une. Ça, c'est celle d'un ami, je fais du bike sitting. Ah oui, ouais, ouais, du bike sitting. Non, mec, le mur. Ouais, moi, j'ai fait ça. Ah, c'est trop stylé. Comme ça, les clients, ils viennent, ils peuvent se poser, prendre un petit café. Alors, j'ai mon pote qui est fan de bécane, qui est soudeur. Il va voir la vidéo, il va kiffer. Ouais, il y a moyen. Tu as peut-être déjà vu en vidéo, d'ailleurs, Romain. Il y a moyen, bon, après, c'est un peu archaïque, là, j'ai fait ça. Mais, t'es un proche, par contre. Bah, tu vois, ça, c'est un meuble que je viens de terminer. Voilà, c'est vraiment à la demande, un petit meuble télé. Après, on prend la tôle, on plie, on soude. Combien de temps pour faire un meuble comme ça ? 4h30, 5h. Oh, quand même, ça va, t'as vu, t'as vu, t'as vu. 4h30, 5h, ouais, avec les détails et tout. Un jour, un truc comme ça, tu vois ? Après, je le répartis, je ne me mets pas... Maintenant, sur ce genre de commande, je ne me mets pas à fond dessus. Je vais la commencer un jour, je vais la continuer un autre jour, sur une semaine. Et le côté peinture, c'est qui qui fait ? C'est moi. Tu fais la peinture aussi ? Ouais, dans la mesure du possible. Sinon, si c'est des gros projets, parce que je fais beaucoup de portails, des grosses structures métalliques, ouais, c'est... Alors, attends, incroyable le mur, là ! Mon père qui est soudeur aussi, va kiffer la vidéo. C'est plus joli de ce côté-là, ouais, ouais. Encore, c'est en cours d'amélioration pour en l'année prochaine. Mon père en ferreuil, là ! Apparemment, rien qu'un mur comme ça, ça doit coûter cher, non ? Si je devais le faire pour un client, je ne sais pas te dire. Il faut que je le calcule, en fait. Tu n'as pas une petite fourchette de prix, genre, un mur comme ça ? Ouais, il faudrait compter... Je ne connais rien au prix, mon père, tu vois ? Un petit mille balles, ouais. Ouais, ouais, ça va vite. Un petit mille balles, ouais, ça va vite. T'as déjà une bonne partie en matière. Mais bon, après, j'ai fait ça en rapido. Là, j'avais ça de côté. Je voulais me faire une petite séparation pour les clients. Franchement, ça pète à l'américaine, quoi, tu vois ? Voilà, après, t'as l'entrée... Alors, je dis une bêtise, mais tes meubles, tu les fais aussi à l'américaine ou à la française ? Non, à la française, c'est vraiment ce qu'on me demande. Oui, en vrai, oui, oui, ouais. J'ai fait aussi, depuis peu, des plaques d'e-mat pour les véhicules américains. Donc, j'ai réussi, comme je te disais tout à l'heure, à mélanger ma passion à mon boulot. Donc, ça fait depuis l'apprentissage, ça fait une dizaine d'années que je voulais faire ça. Du coup, j'arrive à faire des plaques en... Donc, j'ai pré-découpé les plaques en alu, on sérigraphie, on presse. Donc, j'ai une presse qui fait 50 tonnes. Et on envoie ça dans toute la France. Donc, c'est vraiment du sur-mesure. Ouais. Donc, ça, je suis super content de pouvoir le proposer. Ça, c'est quand même pas toi qui l'as créé ? C'est moi qui l'ai fait pour mon fils, à partir d'une voiture à pédale. C'est encore la base de la voiture à pédale. Oh là là, la vidéo, hé ! Et là, j'ai vraiment hâte qu'il s'en sert parce qu'il a six mois, donc il tient à peine assis. Ah, donc tu peux le pousser, tu peux le mettre dedans. Ouais, c'est le but. Comme au States, vraiment, quand tu vas au rasso, tu le prends, tu... Ah ouais ? Ouais, ouais. Bon, il faut mettre un petit poussin, par contre. Ouais, c'est prévu, c'est pour ça. Avant qu'il s'installe dedans... Et lui, est-ce qu'il peut aussi... Il pourra jouer avec un petit peu, ouais. Donc, j'ai fait un petit compresseur, les échappements latéraux, j'ai fait ça sur un dimanche. Mais t'as trouvé où tous ces bouts de tôle et ces idées et tout ce que tu veux dire ? Ah, ça s'est fait au feeling. J'ai acheté la voiture à pédale, il me fallait une voiture en tôle. J'ai tout supprimé, un petit plancher et puis après, au fur et à mesure, voilà. Au fur et à mesure. T'es chaud, t'es chaud. Petit encadrement que t'as tout fait toi-même, les fenêtres... Ouais, verrière, je fais beaucoup de verrière. Mais bon, après, c'est vraiment la demande à la mesure. T'es vraiment bricoleur. Après, t'es obligé dans ton métier, tu vois ? Obligé, obligé, obligé. Incroyable. Là, on a une table en cours pour un client, pareil. Donc là, c'est un menuisier, par contre, qui va gérer le plateau. Parce que là, c'est pas mal de bois, il faut faire de l'encollage. Donc, il y a pas mal de trucs à faire. Donc, ça, c'est brut, ça va être peint en noir, tout ça. Et alors, tes fournisseurs, comment ça se passe ? T'as un des smiths qui te ramène des gros boussières ? Non, c'est moi qui vais chercher la matière. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ah ouais ? Donc, des fois, je fais livrer quand c'est vraiment de la grosse quantité, ça m'arrive. Mais je la commande à l'avance. Sinon, tous les lundis, je fais mon petit listing par rapport aux commandes en cours. Et je vais directement au fournisseur. Ça chiffre vite, je crois, la matière première. Ah oui, oui. J'y laisse un smiths toutes les semaines. Ah, c'est facile. Toutes les semaines. Mais bon, c'est que le travail derrière, il arrive. C'est ça, c'est ça. C'est quoi cette machine ? Ça, c'est ma machine qui me sert à faire les plaques. Wow ! C'est que pour les plaques, ça ? Je l'ai condamnée pour ça, ouais. À la base, elle faisait de la prothèse médicale. Quand je l'ai achetée à mon ancien patron, je l'ai rachetée. Tu mets une matrice, tu peux faire ce que tu veux. Tu mets n'importe quelle matrice. Si tu veux faire des bols en acier, tu mets une matrice pour faire des bols. Mais mec, franchement, tu mets... Mais tu fais trop de trucs ! Je ne m'ennuie jamais. Tu vois, tu vas acheter une machine comme ça. Bon, allez, on va faire des plaques. En fait, à la base, je voulais faire ces plaques. Mon ancien patron avait la matrice pour les plaques. Et je dis, tiens, je la veux. Il me disait oui, oui, oui. Moi, je veux une petite presse, je ne veux pas une truc... Non, tu n'as pas le choix, il faut celle-là. Elle fait 4 tonnes. Pour la transporter, je ne te dis pas le bazar. Comment tu as fait ? Il m'a fallu deux mois pour la rapatrier à mon ancien local. Parce que chaque chariot élévateur qu'on utilisait, il ne la levait pas. Et pour la ramener ici, on a dû utiliser un poids lourd avec un plateau coulissant pour la faire rentrer dedans. Après, on était 13 personnes pour la pousser, la mettre sur des cales. Ah, tu t'es dit, là, je la mets là et je ne la bouge plus. Là, elle ne bouge plus. Elle n'a pas pris de bouger. Attends, je me dis un truc, c'est que le jour où tu déménages... J'espère pas de suite. Ouais, exactement, on a 30 minutes. Mais ouais, non, c'est prévu pour durer, ouais. Alors c'est quoi ce gros rond, là, du coup, sur le côté... C'est une roue, en fait, c'est à inertie. C'est une machine qui fonctionne avec... Je peux te montrer, hein. T'as la roue à inertie, t'as une bielle, en fait. C'est mécanique, pneumatique. C'est vieux, ça, non ? Ouais, elle est de 61, celle-là. Oh, je kiffe. J'adore les vieilles bécanes. Oh, ouais, moi aussi. Voilà, donc... Et franchement, les mecs, souvent, en commentaire, ils me disent « Hugo, arrête de surjouer. » Les gars, je ne surjoue pas. C'est une dinguerie, là, putain. Ok, donc là, bon, je prends... Ce qui me vient... C'est des projets en cours, voilà. Ça, c'est des gardes-cors qui sont en cours, tu vois. On a une partie, là-bas, qui est... Ah, d'accord, c'est tout tes petits tubes. On a une partie qui est faite. Donc, ça va devenir les barreaux. Après, bon, ici, j'ai mon poste de découpe. Il y a trop de trucs, je ne sais même pas mes vidéos. Soudage à acier, soudage à lus avec le petit poste, là-bas. Oui, ouais, tu fais tout, ouais. Donc, ça, c'est pour faire de la réparation. Je fais de la réparation de jante à lus, de bagnole, tout ça. Ouais, franchement, tu fais de tout, quoi. J'essaie. Bon, j'essaie. Je reste toujours dans mon... Dans une catégorie, quoi. Est-ce que tu fais de la ligne de bagnole, par exemple ? Ça m'arrive de faire des petits décatas, des choses comme ça, mais je ne suis pas spécialiste. Ouais, tu ne peux pas faire la ligne complète. Voilà, je ne peux pas faire de la ligne Instagramable. Je sais souder aux tigues, comme les gens font, mais je ne suis pas équipé et ce n'est pas mon activité principale. Ça, c'est vraiment une activité où la personne, elle fait ça toute la semaine, quoi. Des lignes, des collecteurs, tout ça. Oui, oui, c'est très spécifique. Ouais, j'ai vraiment assez de travail déjà comme ça. Je fais du six jours sur sept, donc j'ai pas mal... J'ai de quoi faire. Tu t'es investi un petit Clark, alors ? Un petit fun, ouais. Quand j'ai démarré l'activité, j'ai eu l'occasion, donc... Et là, il te sert à quoi, du coup ? Bah si, toi, tu es gros stable, tu fais... Ouais, mais vu que je bosse tout seul, ça, c'est indispensable. Ouais, c'est vraiment... Indispensable. Ça, c'est un petit toy de 78. Mais non ! Combien ça vaut, ça ? Ça vaut 2 000 balles, je crois. 1 500, 2 000 balles. Ça, ça arrive au tombe en panne, ça ? Ah oui, oui, après, dessus, t'as... Bon, c'est un moteur au gaz. Tu peux avoir des problèmes de... Un peu toujours, hein. Bon, après, là, il faut que je fasse une petite révision sur les vérins hydrauliques. Mais mec, ta vie, elle est trop... T'as pas le temps, toi, non ? On peut trouver du temps pour tout. Ouais, t'es obligé de s'accrocher un petit peu. Mais après, voilà, les journées sont vachement, vachement courtes. Et tu bois tout seul, hein, à part avec ta femme ? Non, même pas, elle a un boulot à côté. Ah, t'es tout seul ? Ouais, tout seul, ouais. Client ? Ouais. Facture, fournisseur ? Tout seul, là, c'est... Bon, c'est prévu que d'ici peu, ça se développe. Parce que l'activité... Ah, là, je pense que... Ouais, il y a un besoin qui se crée, donc là, je vais être obligé de me développer. Pas obligé. Je suis content de me développer, d'ailleurs, c'est un souhait. Donc là, aujourd'hui, tu ne délègues rien ? Non, là, on est là, on est seul aux manettes. J'étais comme toi, il y a encore, allez, 8 mois. Ouais. Je déléguais pas, ça faisait 5 ans, je suis tout seul. Quand tu prends le goût de déléguer et que c'est bien fait, c'est une dinguerie. Ah, c'est... Je vais te croire. Le jour où t'auras quelqu'un d'efficace, et pour raconter dessus, tu vas dire, putain, c'est incroyable. Ouais. Et là, tu vas faire trop bien. Ah, mais c'est ce que j'ai des retours de plusieurs copains, copains, clients, en fait, qui sont aussi à leur compte. C'est vrai que... C'est une étape à franchir, j'ai hâte de la franchir, d'ailleurs. Ouais, ouais. C'est une société, aujourd'hui, quand même, ta boîte. Là, je suis en micro-entreprise jusqu'à la fin d'année, là. Je suis en train de passer en société, justement, là. Les statuts sont en cours, là, donc c'est juste que ça prend du temps. L'administration française, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est pas... Comment tu gères le fait de... Allez, tu passes un SMIC par semaine, tu me dis dans le bar à achat, dans l'achat d'achat. Ouais. En micro-entreprise, les gens, pour savoir, c'est qu'on est imposé, machin, sur le site d'affaires. On dit qu'en société, on fait site d'affaires moins achat. La TVA, tout ça, voilà. On a le bénéfice, on est imposé au bénéfice. Ouais. Mais toi, ton activité, c'est pas le top, là. Jusqu'à présent, voilà, je me suis assis sur la TVA et je me suis dit, je vais passer les trois ans. Et une fois passé les trois ans, on verra. Est-ce que je tiens le coup ? Est-ce que ça marche ? Et au final, là, ça fait trois ans depuis septembre dernier. Donc, mon but, c'est de... Là, j'ai entamé les démarches, justement, pour passer en société, en SASU. Ça sera mieux. Et mec, on est dans le même cas. Moi, c'est pareil, là. Aujourd'hui 24, tu rentres à une. Et après, bon, on entend de toussons de cloches. C'est, voilà, oui, c'est pas bien, machin, tu vas te casser la gueule. Non, je pense que tu seras plus. Mais j'en ai besoin. Il y a du boulot, il y en a toute l'année. Je pense que ce sera mieux. C'est, voilà. Tu as des grosses charges. Les achats et tout, toi, c'est bien. C'est ça. Et puis, j'ai tout pris, j'ai tout acheté avec mon argent perso, quoi. Il y a zéro crédit sur le dos. Et à un moment, tu pourras peut-être revendre à ta société. C'est, ouais, c'est envisageable, ouais. Très bien. Enfin, envisageable et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Et pareil, ton loyer de ici, une grosse partie pourra partir dans la société. C'est ça, c'est ça. On a le logement qui est dans le bail, donc c'est un logement de fonction. On y verra, on y viendra après. Mais ça va être prévu, ouais. On en a déjà parlé. Donc, ça, c'est toute la partie maison, là-bas. Voilà, donc c'est pas très beau d'extérieur, mais c'était aussi un souhait. Tu sais, après, quand c'est trop clinquant, malheureusement, c'est pas… Et puis, c'est un garage à l'extérieur, donc… Voilà. Putain, mais c'est ouf, t'es parti d'un local vide. Vide, ouais. Tu dis, je veux faire ma maison de gants. Ouais, c'est ça, c'était le but. Quand on a eu ce local, c'était le but avec des amis. On a fait ça, on a fait une grosse structure métallique. On l'a monté en une nuit. Ah ouais, ouais. Une structure de 13 mètres par 5. Et ça, c'est avec des récups de chantier. Et après, des cloisons, cloisons de placo. Et puis, let's go, quoi. Ouais, puis c'est bien isolé, ça m'a l'air de dire… C'est isolé, après, ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je pense qu'on se finit la partie atelier. Ouais. Et après, on sera la partie habitable. Ben, la partie atelier, voilà. Donc là, t'es une énorme établie à module. Ouais, on a une établie de 3 mètres par 1,50 m. J'aime bien être à l'aise pour travailler. Je vais revenir à ma hauteur pour ne pas me faire mal au dos. C'est toi qui l'as créé aussi, ça ? Non, c'était un ancien établi d'usine que j'ai réadapté, tout ça. Bon, c'était basique, quoi. J'ai fait une petite affaire. Et alors ça, ça te sert quoi ? Mettre toutes tes grosses pièces dessus ? Tout ce que je fais, je le fais… Non, 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 c'est pas assez droit pour être un marbre. Donc ça, c'est vraiment mon… C'est ma cuisine. Voilà, mon atelier, c'est ma cuisine. Là, j'ai mes petits ustensiles, tac. Dès qu'il y a besoin, je peux bosser comme il faut. T'as tout ce qui est, merde, les pincetos et tout ça, ici. Le matériel, hein. Il y a tout à proximité. Je me suis vraiment… J'ai passé un peu de temps à me le mettre un peu… Comment je vais faire pour être efficace ? Pour être à avoir tout au bon endroit ? J'ai dû redéplacer les éléments plusieurs fois. Et au final, maintenant, ça va. Alors, t'es quelqu'un de frilé ou pas ? Parce que l'hiver, il doit cahier quand même, ici. Quand tu bosses, ça réchauffe. Donc, ouais, là, ça va. Je me suis équipé. J'ai une veste chauffante. J'ai tout ce qu'il faut. Ouais, c'est bien. Bon, après, t'es obligé. C'est con, mais moi, mes tournages, je me suis achetée des grands chauffants. Ah ouais ? Parce que mes mains sont toujours dehors, tu vois, je dois tenir. C'est une laillerie. Bon, là, il fait beau. Non, après, là, ça va. Aujourd'hui, il fait bon. Sinon, à l'hiver, la ferraille, c'est chiant parce que c'est... C'est froid. C'est très froid. Par contre, c'est soude. Ouais, ça va. Mais quand il faut aller... Bon, depuis que je suis là, je les stocke dedans, les bars. Mais avant, je les stockeais dehors. Ah ouais, en plus. Quand tu les prends, elles sont mouillées, elles sont froides. Ah ouais. Les gants, tu les changes tous les... C'est incroyable. On n'a pas le choix aujourd'hui. Ah non, mais... Si tu n'en veux pas aujourd'hui, si tu n'as pas la dalle, c'est... Ouais, mais c'est rare, les mecs comme toi. Non, si, 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 je te le dis. J'en sais rien. Ce n'est pas une question. Mais si, si, c'est rare. Alors, qu'est-ce que c'est que cette machine-là ? Donc là, on a encore une vieille bécane. Elle est des années fin 80, début 90. C'est une guillotine, on appelle ça. OK. Là, tu fous ta tôle et ça coupe ta tôle comme... Alors, tu la rentres où, moi, comment ? Là, sur toute cette surface-là. Tu mets ta tôle, derrière, tu as une butée qui recule. Et en fait, tu as une découpe qui est parfaite. C'est nette, ouais, parfait. Ah ouais, ouais, c'est nickel. En termes... Tu as fait quoi comme étude ? J'ai fait les compagnons, moi. C'est quoi, ça ? Les compagnons, c'est... C'est... Comment te dire ? Pas une secte. Parce qu'il y en a certains qui pensent que c'est une secte. C'est... Les compagnons, c'est... Une école, on va dire, qui est répartie un peu partout en France. Tu as plusieurs écoles. Donc, moi, j'ai fait les compagnons à Toulouse parce qu'il y avait une section métallerie. Jodronnerie, métallerie. Et c'est un gage de qualité, en fait. Et dans l'apprentissage, tu es vraiment poussé à soigner le détail, à faire tout ça, quoi. Alors, c'est quoi ? C'est après le lycée ? Non, non, je n'ai pas fait de lycée. Moi, j'ai fait collège, compagnons. Collège, compagnons. On s'est appelé en deux ans. Et tu peux faire le tour de France, après, pour aller voir d'autres écoles, voir d'autres entreprises. Je n'ai pas voulu faire ça par choix. Et j'ai préféré, d'ailleurs, dès mes 19 ans, je suis parti la première fois aux États-Unis et je voulais aller voir ce qui se passe ailleurs. Oh, mecs ! Alors, c'est quoi les compagnons ? C'est quand même comme un bâtiment ? Tu vois tous les jours là-bas ? Ouais, ouais, c'est une école. Si tu habites loin, tu peux aller là-bas dormir. Tu as un bâtiment dortoir, cantine, machin. Et après, tu as un grand bâtiment avec les ateliers, les classes au-dessus. Et c'est sympa, c'est bien ? Ouais, ouais. Moi, j'ai passé deux bonnes années, ouais. C'est marrant, je ne connais pas. J'ai toujours connu, ouais, les compagnons, machin, qui allaient voir France. Mais je n'ai jamais su, c'était quoi. Je ne savais pas que c'était une école, en fait. Quand tu fais tes études et que tu fais ton tour de France, je crois que tu as, si je ne dis pas de bêtises, tu as un certain nombre d'années où tu dois faire ton tour de France et après, on t'appelle par un nom de région, de là où tu viens. Bon, moi, je n'ai pas été jusqu'à là, mais ça reste quand même... Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Quand tu vas quelque part et que tu dis que j'ai fait les compagnons, que c'est marqué sur le CV, ouais. C'est bien vu, ça ? C'est bien vu. Et même sans en abuser, franchement, j'ai pu faire beaucoup de choses. Tu as des valeurs, machin, tout ça ? Ouais, c'est ça. Ils t'apprennent vraiment à avoir une certaine rigueur. Ce n'est pas à l'armée, mais tu as une bonne rigueur. Tu es dans le respect, tu es dans le boulot. Tu apprends des bonnes techniques. On a fait de la forge, on a fait pas mal de types de soudage. C'est vraiment pas mal. Trop bien. Vraiment pas mal. Un parcours atypique de fou, enfin. Ouais. Encore une machine énorme. Encore une vieille bécane, ouais. Celle-là, elle est atypique. Celle-là aussi, c'est un combiné, en fait. Elle fait poinçonnage, elle fait découpe de profilés plein. Donc, les fer plats, les cornières, des gros trucs, tu vois. 63 tonnes de pression à la coupe. Et tout ça, c'est hydraulique, pneumatique ? Non, c'est à inertie. Donc, là, pareil, tu as une roue crantée dessous. Là-bas, tu as la roue qui fait l'inertie avec les courroies. C'est une machine qui vient de l'ex-URSS. Celle-là, elle a voyagé. Mais non ! Ouais. Elle fait 2 tonnes 2. Pour le petit gabarit C, tu vois. Ah ouais, c'est super compact. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Quand je vais la chercher, je me dis, mais ça va. Ça va, c'est 800 kilos, 900 kilos. 2 tonnes 2. Et tu as été la chercher où ? J'ai été la chercher à 1h30 d'ici. Ouais, du côté d'Agen. Je suis un peu plus loin qu'Agen. Tu as dit de l'URSS. Ouais, ex-URSS, ouais. Elle servait à quoi ? Tu sais pas, on dirait ? Là-bas, je ne sais pas dire ce qu'elle a fait. Je sais qu'elles sont encore fabriquées aujourd'hui, mais sous un autre nom, toujours en Russie. Après, c'est vraiment... Tu peux tout faire. Tu veux faire des platines avec des gros perçages. Tu peux y aller, ça perce. Tu veux découper en série. Alors là, tu peux juste nous montrer parce qu'on ne connaît rien. Tu mets où ta tol ? Tu mets où ta pièce ? C'est là. Ouais, là, tu mets... Si tu veux, on peut la démarrer. Bon, c'est pas silencieux. Tu peux directement mettre ton... Toujours lubrifié. Hein ! Il t'a percé un bille. Mais non ! C'est propre, hein ? C'est propre. Et là, si tu veux voir... Ça, c'est un autre parti, OK. Voilà. Et là, tu peux couper pareil. Bon, c'est un peu... La coupe n'est pas belle. Non, je suis chonqué. Ah, c'est... C'est un bel outil. Ah, il ne faut pas l'énerver, celle-là. Non. Il ne faut pas y mettre les doigts. C'est l'épaisseur du bordel. Ouais. Ça peut couper du 2 cm d'épaisseur. J'avais besoin de ça. Quand tu fais des grosses séries que tu dois faire plusieurs supports et tout, j'avais besoin de ça. C'est dingue. Tu mets boum, bam, boum... Ouais, ouais. Tu t'assoies là, clac, clac, clac. T'es vachement bien équipé quand même. Ouais. Ça faisait longtemps que je cherchais... Je voulais juste une poinçonneuse. Moi, je n'avais pas besoin du reste. Et quand j'ai vu celle-là, je me suis dit, ça, c'est nickel. Mais mec, c'est vraiment... Oh, non. Quand j'ai vu l'épaisseur et que ça a fait... Ah, ça ne force pas. Non, c'est génial. Et donc, tu récupères tous tes bouts là-dedans. Ouais, c'est un peu la benne à ordures. Ouais, ouais, quand même. Et puis, c'est vraiment une inertie. T'as beau l'éteindre... Pour l'éteindre, tu peux aller boire un café. Donc, celle-là, 61 aussi, celle-là. 1961. 1961. Oh là là, je la kiffe, la vidéo. Bon, là, on va venir au cœur du sujet. Bon, ben là, voilà, ça, c'est ma... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, ça, c'est ma motivation. Tu vois, quand je bosse ici, j'ai la chance de pouvoir regarder mes caisses, regarder mes jouets. Donc, ça, c'est la E30 à ma copine. Ok. Je lui ai offert à son anniversaire il y a un peu plus d'un... Enfin, il y a un an, là. Donc, c'est un petit 3-16 que je lui ai remonté. Que tu lui ai remonté, c'est-à-dire ? Je l'ai acheté sans moteur. Donc, ouais, on a tout refait. Les trains, on l'a rabaissé, on a foutu quatre jantes. Mais comment il faut kiffer la vidéo, les abonnés ? Elle s'en sert, ouais. Quand il fait beau, bon, ben là, ça, c'est moi. J'ai fait une petite saloperie, là. Ça vit, ça vit. C'est quoi ton moteur diesel ? C'est un essence, c'est un 3-16 carburant. C'est le plus petit modèle. Ok. Mais bon, pour du daily, pour aller au travail, c'est super. Le bruit, il est sympa. Ouais, elle a le silencieux en moins, donc c'est sympa. Ok. Et en dessous, c'est ma mère. Celle-là, ça fait... Mais celle-là vient de chez toi, d'ailleurs. Celle-là, elle a été achetée neuve à Lens. J'ai été la chercher du côté d'Arras. Une personne super sympa, d'ailleurs, qui m'avait vendu il y a 5-6 ans, là. Elle a 550 000, celle-là. C'est un turbo diesel. Ok. Pas aimé de beaucoup, mais bon, il y avait, on va dire, dans mon budget à l'époque, il n'y avait que ça. C'est ma plus ancienne voiture, on va dire, aujourd'hui. Elle est super propre. Ouais, elle a été repeinte il y a 2 ans. Elle est propre. Oui, la peinture, j'allais dire. Elle a été repeinte il y a 2 ans. Elle a des jambes BBS RS. Si tu veux pas de bêtises, RS en 3 parties. Là, les pare-chocs américains. BMW, ils faisaient des specialités américaines ? Quand je suis parti aux Etats-Unis, justement, je voulais ramener des pièces américaines pour celle-là. J'avais que celle-là avant d'acheter l'El Camino. Et vraiment, j'ai acheté des planches à repasser américaines. Voilà. On va vite fait là, on souffle la voiture. Le petit E30. Le petit tube, là. Quand tu dis qu'ils ramènent des pièces d'Amérique, comment tu fais dans la rue d'Anne ? Tu prends pas le pare-chocs sur toi, je veux dire ? Non, du coup, une des personnes pour qui j'ai bossé là-bas, ils faisaient pas mal d'envois en container, donc j'en ai profité. On a chargé une palette, je me suis foutu les pare-chocs, les sièges, compteur à miles. Je suis vraiment choqué. J'ai été dépouillé une 533i là-bas, justement. J'avais trouvé un mec sur les réseaux qui est devenu youtubeur maintenant, d'ailleurs. Matimat, il s'appelle. Il est en Californie, il fait que du BM. Il fait des belles prépas, d'ailleurs, maintenant. Et à l'époque, il avait une 533i qu'il avait coupée en deux, elle était dans son jardin. Et j'avais dit, tiens, je suis intéressé, je suis français, machin. Il m'avait vendu un lot, ouais. Les pare-chocs avant, arrière américaine. C'est quoi ta fréquence de roulage avec celle-là ? Avant, ça a été mon délit pendant longtemps. Ouais, ouais. Sauf que je l'abîmais plus qu'autre chose. J'ai dû faire 100 000 avec depuis que je l'ai. Depuis 6 ans que je l'ai, j'ai fait des gros trajets. Je suis monté à Paris plusieurs fois avec. L'été dernier, j'étais en vacances avec en Espagne. Alors, vu que c'est un diesel, ça donne quoi la consousse là-dessus ? Ça ne consomme rien. Ça fait du 6 litres, 5, 7 litres. Et c'est confortable à rouler ? Ouais, ouais. Et est-ce que tu as des problèmes réguliers ? Tu peux faire mille bandes, tu n'as pas peur ? Avec celle-là, je n'ai pas peur. Après, elles ont des maladies. Le 524 Turbo Day a des maladies, c'est les culasses. Les pompes à injection, celle-là, elle est neuve. J'ai fait un moteur avec quand même en 6 ans. J'ai cassé un moteur. Après, ça, c'est ma conduite d'abruti qui a fait ça. Ah ouais ? C'est vrai que des fois, j'ai voulu la mettre en travers, mais ça a valu un moteur. J'ai pris une falaise aussi avec celle-là. Une 1 ? Ouais, j'ai pris une falaise il y a 3 ans de ça. Pris une falaise ? J'ai fait le con à la montagne et je me suis mangé une falaise. J'ai tout plié jusqu'à là, c'était tout écrasé. Et tu as tout refait à neuf ? J'ai tout redressé, j'ai tout refait, remplacé. Et puis, elle est partie en peinture après, justement. J'en ai marre, j'en découvre. Mais c'est marrant, c'est que quand tu me parles, pour toi, tu sembles normal. Ouais. Mais les commentaires, tu n'es pas prêt, là ? J'espère que je ne vais pas me faire assassiner, du moins. Parce qu'il y a toujours mieux, mais... Non, non, là, les gens vont adorer. Je te le dis, je connais ma communauté par cœur. Je sais quand le mec est un petit peu borderline, il veut dire « peut-être qu'il y aura quelqu'un ». Non, là, ils vont kiffer. Ah oui, j'ai que 27 ans, donc des fois, je suis un peu un gamin sur les bords. Donc, ça m'arrive de faire le coup. Justement, tu n'as que 27 ans, attention. C'est maintenant que tout se joue. C'est ce que je dis tout le temps, c'est maintenant que tout se joue. Je ne me fais pas de deal pour toi un peu plus tard. Franchement, tu es trop courageux. On fait en sorte que ça tienne la route. Purée, est-ce qu'on a fait le tour de cet atelier ? On a fait le tour de l'atelier, ouais. C'est ton stock, ça, en fait, on va dire ? Petit stock, ouais. Donc, toutes les semaines, ça se renouvelle. Il y a des barques qui sont là depuis un moment, mais ça se renouvelle. Donc, ça, c'est des structures métalliques que je fais depuis pas longtemps. Je fais des carports pour les bagnoles. Les abris avec les panneaux solaires, tout ça. Donc, c'est de la commande régulière. Et quand c'est comme ça, les gens, ils t'appellent ? Tu vas sur place prendre des mesures, machin ? Sur ce projet-là, enfin, sur ces projets, on va dire, c'est un client qui est revendeur. Donc, moi, je suis juste le fabricant. Ça part par transporteur. Ça m'arrive d'aller les monter, mais pas souvent. Donc, ça, c'est un projet qui est dupliqué en plein exemplaire. Mais sinon, les trois quarts des projets, je vais les livrer, je vais les monter. C'est-à-dire du particulier, en général ? Beaucoup, oui, beaucoup. C'est mitigé, en fait. C'est tellement varié. Je fais des mairies, des particuliers, des pros. Ah oui, quand même, putain ! Ouais, ouais, c'est vraiment... Il y a de tout. C'est marrant, parce que d'habitude, le gars, je dis, est-ce que tu as une petite anecdote, une histoire ? Mais, mec, il y en a tellement, là ! Il y en a partout ! J'ai tellement eu de galères avec tout qu'il y a des anecdotes partout. Donc, ce local, c'est ouf, quand même, de se dire... C'est vide ! C'était une exploitation laitière, à l'époque, qui est devenue un local technique de la mairie du village, qui a été reloué, après, par la suite, à plusieurs personnes, mais qui n'a jamais été aménagé autant que ça. Et j'ai encore d'autres projets pour la suite. Je vais tout fermer en haut, faire un tout propre. Dommage, tu ne veux pas acheter. J'aimerais bien. Parce que ça serait vraiment à toi, tu vois ? Ah ouais, j'aimerais bien. Après, la propriétaire, bonnes gens, s'entendent super bien. On se voit régulièrement. Elle doit se dire, mais c'est un malade, lui ! Elle est super contente, justement, parce qu'elle voit que le truc, il vit, c'est à son grand-père. Donc, elle est contente de quoi, de voir que... Elle voit le gars, elle dit, c'est bon, lui, voilà, quoi. On n'est pas inquiet. On n'est pas inquiet là-dessus, elle est contente. Ça t'a coûté combien, cette habitation, avant qu'on rentre dedans ? Pour la partie habitation, on est sur un budget de 5-6 000. Ah, seulement ? Ouais, 5-6 000. En tout, le local, il m'a coûté 8 000 euros de travaux. Où ça va ? Sans compter le matériel, les gars ? Les machines, je les avais déjà. Bon, sauf celle-là qui est arrivée après, mais sinon, j'avais... Et le pont qui est arrivé après, mais sinon, j'avais tout. Tu mettais ça où avant ? T'avais un autre local ? J'avais 3 boxes, ouais, dans un autre endroit qui étaient... J'avais ouvert les murs et je faisais mes trucs comme ça. Ah, donc pas grand, quoi. Un peu les boxes devant, mais c'était ouvert, quoi. C'était vraiment... Tout était calculé et quand je faisais une grosse structure, c'était à l'extérieur ou ça devait partir dans la journée, c'était... Tandis que là, j'ai toujours mon fonctionnement d'avant. Je n'accumule pas les projets. J'ai fait un projet après l'autre. Ou des fois, deux ou trois en même temps, mais au moins, on ne se bouscule pas. Je n'aime pas accumuler les choses, comme on disait tout à l'heure, pour les voitures. Mais c'est pareil dans mon boulot. Mais c'est bien, même pour l'organisation, je pense, c'est bien. Ouais, je préfère fonctionner comme ça, ouais. Ok, qu'est-ce qu'on fait ? On rentre dans ton habitation ? On rentre dans le vif de l'habitation. J'ai curieux de voir. Et après, du coup, tu es venu mettre tes meubles, machin... Voilà, après, on fait tout étape par étape. Donc là, on a aménagé au mois de février. Ouais, on a fait les travaux de janvier à février. Et puis, tiens, il y a mon fiston qui molle. Vas-y, fais comme chez toi. Bienvenue à la maison. Ouah, c'est grand ! Voilà, on a fait un petit truc cosy. Oh, j'adore ! Ouais. Ah, le petit fiston ! Donc, mon fils Jackson, qui... Tu vois, il est quoi ? Trop bien ! Je pense que plus tard, il va être content, lui. J'allais le dire, ça va être un beau souvenir. Ouais, je pense que plus tard... Votre vie, elle est incroyable, je vous jure. Franchement, on s'est battus pour en arriver là, mais là, maintenant, on savoure. On savoure, mais on ne reste pas sur des acquis, tu vois. On continue à améliorer. J'ai encore d'autres projets, tu vois. Ici, on va améliorer la cuisine, parce qu'elle adore cuisiner. Alors, toi, qu'est-ce que tu as fait ici ? Est-ce que tu as créé des meubles ? Tout ! Enfin, en création de meubles, non, il n'y en a pas beaucoup. Et comme tu vois, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Mais bon, ça, c'est de la récup. On a fait ça à la fin des travaux. C'est vrai que les budgets étaient quand même assez serrés. Donc, on a fait pas mal de choses avec les restes. T'as fait placo, machin. Ouais, ouais, placo, les joints, les trucs, l'électricité, tout, la totale. Donc là, il y a les chambres au fond. T'as fait quoi ça ? Ouais, ça, c'est mon petit bar, ça. Mais non ! Je te jure. Si t'assoies, on peut se faire un petit apéro après le tournage. Incroyable ! Ouais, ouais, ouais. Mais mec, j'en peux plus, là, genre, j'ai trop vu le truc, aujourd'hui. Ah, là, il y a de quoi avoir, ouais. Ah, ouais, c'est incroyable. Là, on a le jardin, regarde, moi, c'est vis-à-vis comment... Ah, ok, donc là, c'est la petite partie jardin. Ouais, la petite partie jardin, pareil, on bricole. Il fait trop froid pour bricoler, mais... Petite piscine, la bassine. Donc, ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Alors, ici, tu t'es mis une grosse, c'est quoi, c'est une cheminée ? C'est un poêle à bois, un poêle à bois, ouais. Bon, c'était... c'est gros par rapport à la surface, mais... Et ça chauffe à mort ! Ouais, ouais. Là, il fait au moins... Je sais pas combien il fait, là... Là, il fait bon, je crois. Il doit faire du 21-22, là, bon, 22-23, même. Ouh, pas plus ! Ouais, pas plus ! Montre-moi. 37 ! On est en train de fondre ! Ah, 26 ! Ah, 26, fais chaud ! Tu t'es construit un petit truc pour mettre tes bûches ? Ouais, un petit rangement à bûches, là, y a pas longtemps, j'ai fait ça. Oh, tu fais une démarche à l'aphorique, tu vas être... À la source, là ! Non, 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 là, je me fais livrer l'Esther, là, j'ai... Les journées sont trop courtes pour aller prendre le pick-up et la tronçonneuse, et voilà. Petite table que t'as fait aussi, je parie ? Ouais, avec de la récup, là, c'est vraiment de la récup. Ça, c'est pareil, dès que je peux, ça va être remplacé par une belle table, comme je peux fabriquer. C'est marrant, ouais. Les cordonniers sont toujours les plus mâchés aussi. Ah, oui. Bon, j'aime bien, hein ! Mais, je veux dire, tu sais faire des super meubles, et... Là, on a fait, donc, toute la structure, on a fait le plancher en suivant, donc il y a une armature métallique dessous, parce que la dalle, elle est de travers, armature métallique. Par-dessus, on a remis des traverses en bois, et le plancher, plancher, je sais pas comment ils appellent ça, là, en massif. C'est du bois qui fait 22 mm, et après, on a enquillé ça comme du parquet. En haut, t'as fait un plafond, je veux dire ? Un plafond, et tout est isolé dessus, ouais, la laine, elle est posée dessus. Et ton compteur électrique, du coup, il est où ? Il est dans le local, on a un gros compteur, on a refait un autre compteur dans les toilettes. Donc là, on a toilettes et salle de bain. Ok. On a refait un tableau pour l'appartement, ouais. Mais, hé, vous avez une vie ? Ouais. Mais quand... Non, mais il y a 45 minutes, j'étais devant, bon, c'est tout. Ouais, ouais, c'est vrai. Et c'est souvent comme ça, je rencontre la personne ? Pour ça, je te dis, tu veux pas... Ouais, je vois. Non, mais tu vois, je préfère, moi, garder sur le truc. Mais vous avez une vie de malade ? Mais c'est trop bien. Ouais, non, mais... Bon, c'est la normalité, c'est ce que je disais. C'est le fait d'avoir été aussi, je dirais, aux Etats-Unis. Franchement, j'ai vu la... Ça t'a ouvert l'esprit à ce moment-là ? Ouais, vraiment, vraiment. Ah, je vais y aller. C'est bon, il faut... Vous m'avez trop vendu le truc, là. Il faut... Franchement, c'est... Quand tu vois la façon dont ils vivent, tu vois, c'est... En plus, j'étais dans une petite ville, un peu à la campagne et tout, donc... J'ai un peu gardé de ces rituels-là, quoi. Tu sais qu'avec un rien, tu peux faire beaucoup de choses. Il y a des solutions à tout, c'est... On te l'a offert, ouais. On te l'a offert, ça, non ? Oh, les gars ! On me l'a offert, ouais. Oh, ta vidéo aussi, hein. Et t'as un carton. Bah, en fait, ouais, c'est... Ils vont me tous dire la vidéo est trop courte, c'est sûr, je les connais par cœur. Si t'as des abonnés qui connaissent, ça, c'est un vrai ? Bon, ça, ça vient du cartel, du cartel de Pablo. Ça, c'est quelqu'un qui me l'a ramené, ouais. Mais non, oh, le déligne ! Oui, oui, elle est encore... Vas-y, raconte-moi l'histoire, là, je veux savoir. Et ça, bah, pareil, c'est un très bon ami qui me l'a offert. Et c'est un vrai journal ? Ouais, vrai journal de la mort de Mérine. Malheureusement, les pages, je les ai collées parce que j'ai tout l'article en entier, mais on n'a pas voulu l'abîmer. Je suis pas un gros collectionneur d'objets, mais c'est vrai que j'aime bien ces petits trucs-là. Je suis content. Son ami est grèvement blessé, ouais, ok, putain. Tu verras jamais ça dans les journaux aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est censuré, tu verras plus. Tu verras pas un mec qui s'est pris mal. Oui, la photo et tout, est-ce que c'est la photo du gars ? Alors, pour rappeler, tu peux rappeler vite fait ou pas, un peu ce mec, pour ceux qui connaissent pas ? Un des plus grands criminels, enfin criminels de France, ouais, qui a fait la une de tous les journaux, ennemi de public numéro un. Alors, c'était quoi ? Qu'est-ce qu'il faisait de... Lui, c'était du braquage, là, comme ça, ouais, c'est du braquage, quoi, des choses comme ça. C'est vrai que les films, je les ai regardés il y a longtemps. Je m'étais pas mal renseigné à l'époque, mais là, bon, c'est... C'est un mec qui roulait à la fin, qui s'est fait tuer dans sa série 5, donc le modèle juste avant la mienne. Et ouais, ouais, c'est... Incroyable. Mais j'aime bien l'histoire du gars, j'aime bien me documenter sur plein de choses, donc... Ah ouais, t'aimes bien ? Ouais, je regarde de tout. Je peux te regarder dehors des trucs de bateau, de camion, de... Oh, non, non, je suis pareil. C'est pour ça que j'aime bien ta chaîne, justement, c'est que c'est tellement varié que... Un coup, t'as des camions, un coup, t'as des boteaux, t'as des... Est-ce que tu l'as vu ? Je pense que tu l'as vu. Si tu l'as pas vu, il faut que tu l'as voit. Laquelle ? La vie de la péniche. Oui, je l'ai vu. Incroyable. Ouais, où le gars, il a son garage et tout. Ouais, incroyable, ouais. Incroyable, ouais. C'est une habitation machin. C'est ça, ben, atypique, pareil. C'est le même délire qu'il y a, mais tu vois, c'est un bateau, quoi. Mais là, même en regardant la vidéo, je me suis dit, ben, c'est... Faut en vouloir. Autant moi, je suis habitué à mon quotidien, mais c'est vrai que la péniche, faut en vouloir. Après, j'ai compris que c'était pas son habitation principale. Il y avait un autre pied-t-à-terre, je crois, j'ai entendu de la vidéo. Je crois qu'une sorte, je sais plus trop, mais je crois qu'il voulait acheter une maison. Où il a acheté une maison, je sais plus, ouais. En tout cas, moi, je sais que la première vidéo que j'ai faite avec lui, on avait présenté son garage, mais c'était chez ses parents. Ah, voilà. Il n'y avait pas de maison, il me semble. D'accord, ok. Il vit dans sa péniche, quand même. En tout cas, même la péniche, c'est fou. Pour aller... Les gens ont adoré la vidéo, tu vois. C'est ça, c'est méconnu, les péniches, tu vois, c'est un peu méconnu. Il n'y a pas beaucoup de choses, de gens qui filment ça. Moi, je suis un mec croque. C'est vrai. Une péniche, vas-y, direct. J'imagine le gars qui t'a fait la demande, voilà, moi, je vais présenter ma péniche. Mais même pas. En fait, c'était ce mec-là, il m'avait contacté, si tu veux, j'ai Sakomoto, Sakomoto, Sakomoto. De là, j'ai dit, si tu veux, on peut faire ma première présentation au garage de particulier. J'étais chez lui. Et il m'annonce, je suis artisan en batelier. Je dis, c'est quoi, artisan en batelier ? Parce que je suis curieux. Il me dit, je travaille dans une péniche. Je dis, waouh, il faudrait la présenter, la péniche. C'est excellent. Et c'est venu comme ça. Ah, c'est excellent. Tu vois, des fois, les mecs, ils ne se disent pas, mon métier ou mon véhicule atypique. Par contre, quand ils m'en parlent, je dis, je suis des candidatures, c'est une moto, machin. Dans la vie, je suis sapeur-pompier. Moi, je vais dire, putain, essaye de se gérer pour filmer comme un pompier. Ah oui, c'est génial. C'est génial. Puis j'aime bien cette mentalité-là où ce n'est pas des gens qui vont arriver en disant, moi, j'ai ça, j'ai ça. En déballant tout d'un coup, c'est vraiment, le but, c'est quand même de rester assez humble. Tu vois, c'est bien d'avoir les choses comme ça. J'adore la péniche. C'est ça, c'est un peu... Top, Jonathan. Il a son truc, ça se voit, il fait ses petits trucs dans son coin. Ouais, ouais, grâce au-delà. C'est bien. Et déjà très gentil de sa part, comme toi, de venir filmer, machin. C'est top. Ah ouais, ouais. J'ai curieux, c'est quoi ce petit truc ? Petit jouet box. Petit jouet box, c'est une radio, lecteur, machin, tu peux brancher ton téléphone. C'est vieux, non ? Non, c'est pas très vieux. Même pas ? Non, ça fait une bonne déco, après. Ah ouais, c'est sympa. C'est sympa. Ok. Eh bien, voilà. La petite trappe pour le chat ? La petite trappe pour la clim. Là, on avait mis la clim. Ah, c'était la clim, ok. Ouais, donc là, après, on passera sur des clims réversibles. Ça sera dans les futurs investissements. Mais c'est pas mal. Je suis en train de fondre. Bon, bah, c'est bien. Eh bien, voilà. On retourne dehors ? Allez, let's go. Au revoir. Incroyable. Franchement, j'espère qu'on a tout fait. Eh bien, on est pas mal. On a un peu... En parallèle, je fais un peu de location de matériel aussi. Donc ça, je peux te montrer un peu... Ouais, tu as la cour à gauche, là ? Ouais, il y a la cour à gauche. J'ai un futur projet, d'ailleurs. Je vais monter un food truck sur une base d'estafette, mais sur une remorque. Donc il faut que je fabrique le châssis. J'ai une base de remorque. C'est quoi une estafette, déjà ? C'était comme un peu le H-Y à l'époque. Ouais. C'était une toute petite fourgonnette. Mais elle est là. Ah, tu l'as déjà ? Ouais, elle est là. Donc là, elle est à l'atoll. Bon, là, je me doute si c'est toi qui a tout créé. Bon, ça, c'est l'espace... C'est toi qui a tout créé, là, en ferraille, machin. Donc là, ouais, il va y avoir un petit portail. Là, on est sur l'espace daily. Donc ça, c'est nos voitures de tous les jours. Oh, mais en vrai, t'es bien. T'as ta petite cour, machin. J'adore, moi. Après, il faut que tout soit bien rangé. Donc ça, c'est ma location de matériel. Ah oui, OK. Il y a pas mal de demandes. Donc à la base, ça me servait à moi. Mais c'est vrai que petit à petit, tiens, t'en as pas une de dispo, machin. Oh, le jet ? Lui, lui, je vais le laisser à l'abandon. Je l'ai acheté l'année dernière. Oh, le jet. Il n'a jamais voulu démarrer, arriver à la maison. Donc là, j'en suis rendu à... Je ne sais même plus quoi faire dessus. C'est vrai que t'as quand même pas mal de véhicules, en vrai. Ouais. Alors ça, c'est les boxes à côté. C'est des entreprises, c'est quoi ? C'est des particuliers où il y a une entreprise. Mais bon, les mecs, ils viennent le matin, le soir. Ça te dérange pas, toi ? Non. Après, on s'entend tous bien. Ouais ? Ouais, on s'entend tous bien. Il y a chacun et de l'autre. C'est cool, quoi. Donc là, au fond, t'as la petite estafette, comme tu vois, comme je te parlais. Donc ça, c'est une base... Ah, tu vas faire un food truck ? Ouais. Donc là, le but, c'est de supprimer tout le plancher de l'estafette parce que les clients, ils sont un peu grands. Et le but, c'est de rabaisser le plancher de la caisse, souder les portes avant, poser la caisse sur un châssis de remorque parce qu'elle n'était pas en état de rouler, elle passait plus au contrôle ni rien, elle est un peu rouillée de partout. Donc ça, c'est un projet client ? Ouais, c'est des clients qui en ont déjà deux. Donc ils t'ont ramené ça ? Ouais. Et toi, tu t'es dit, je vais m'occuper du projet ? Ouais, on en a parlé avant qu'ils me la ramènent, sur photos, on a budgétisé tout ça. Toi, quand tu vois ça, ça te fait pas peur ? Tu te dis, tu sais déjà comment faire et tout ? Ouais, ouais. C'est ça l'avantage, c'est que... Quand on parle d'un projet, j'ai de suite mes idées qui viennent, j'arrive à me projeter sur le truc. En plus, ça les réhausser. Ouais, d'origine, ça c'est d'origine. Ça, c'est bien ça. Ouais, en fibre. Donc les autres, c'est des toits qui s'ouvrent, ils avaient fait un système avec le toit qui s'ouvre. Moi, je ne suis pas capable de gérer ça avec la fibre. Donc je leur ai dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rabaisser le plancher, on va le supprimer, on va rabaisser un peu le centre de gravité pour pouvoir être à l'aise dedans. Ça sera sur une remorque ? Ouais, comme ça, le mec peut le tracter avec sa voiture, il peut aller dans des parcs expo, parce que maintenant, c'est compliqué, tu vois, d'aller dans des halls, au niveau des pollutions, des machins, les taches d'huile. Aller en ville, il va être pas mal. Avec ça, il va être pas mal. Combien de temps ça va te prendre, ça ? J'ai un bon 15 jours de travail dessus et c'est un projet qui va sortir pour le printemps, ça. Mais je veux dire, toi, tu fais ton traf, et après, il part où ? Elle part en carrosserie, après. Après moi, et après, c'est un électricien qui va faire tout l'aménagement, parce qu'elle va être ton homme en batterie, celle-là. D'accord, ok. Pour pouvoir arriver sans se brancher quelque part. Donc ça, c'est des crêpes bretonnes. C'est incroyable, mec ! Ouais, donc là, c'est pareil, c'est encore d'autres mecs atypiques, tu vois, qui ont vécu en Australie et tout, et on a sympathisé de ouf. Et c'est ça qui est bien, au-delà de l'aspect client, c'est vraiment... Je rencontre beaucoup, beaucoup de gens avec des profils vraiment sympas, et on se comprend, quoi. On sait qu'aujourd'hui, voilà, on veut avancer, on veut s'amuser en même temps, et c'est génial, quoi. Oh, putain ! Je sais pas quoi dire ! Oh, je pense que c'est trop bien ! Oh là là, franchement, bah, c'est trop bien. Alors, c'est quoi, ces petits trucs devant, là ? C'est curieux aussi, ça va ? Ça, c'est au voisin, il l'a déménagé. Ouais, il s'en est servi pour le déménagement, et ça, ça va repartir. Ok, ok. Voilà, moi, c'est toute ma partie... Elle est magnifique, cette caisse, avec ton petit logo comme ça, ça pète, hein ! Ouais ! Moi, j'adore ! Bon, bah, Lionel ! Non, moi, c'est Elliot ! Oh, pfff ! Mec, mais j'ai vu trop de trucs aussi, ça m'a perfumé ! Oh, putain ! Bon, bah, Elliot ! Voilà, mais on a fait le tour, hein ! Incroyable ! On m'aurait dit, il y a une heure, Hugo, tu vas kiffer ton tournage à mort ! C'est quand même pas toi qui as ramené les pierres et tout, machin là ! C'était là, je les ai déplacés, ouais ! Ah, c'est sympa ! C'était à côté... Putain ! Est-ce que t'as un petit mot de fin à ajouter ? Si t'as des réseaux sociaux, tout ça, si on veut te suivre ? Réseaux sociaux, ben, sur mes réseaux, Richard's, Meubles et Déco, ça, c'est pour l'aspect professionnel, Facebook, Instagram. Pour mon perso, sur Instagram, Elliot DND. Bon, après, je suis pas... Je fais pas la promo de moi-même, mais voilà, après, c'est... Non, mais si les gens veulent venir te suivre un peu de tes activités et tout, à mon avis, tu vas gagner des abonnés, parce que nous, d'être mort, là, c'est trop atypique ! Ben, ouais, Elliot DND, Elliot DT, tiré DND, et voilà ! Facebook, t'en as un, aussi ? Ouais, ouais, Elliot DND, ouais. Ok, pareil, ok. Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut tuiter pour la suite, quoi ? À part que ça continue, on revient. Voilà, c'est ça, continuer sur cette lancée, là, c'est vrai que les journées s'enchaînent et ça se passe bien. C'est pas tout rose tous les jours, c'est pas tout beau, tout rose tous les jours, mais dans l'ensemble, ça va. Dès qu'il y a un souci, on fait en sorte de trouver une solution et pour continuer. Mais franchement, je te souhaite vraiment le meilleur à toi, ta femme, ton tuyau, parce que vous méritez de ouf. T'es un mec trop courageux ! On essaye, hein ! Mais putain, mais à côté, je suis un feignant, moi, tu veux dire, je l'assume ! Ouais, t'as ton boulot, hein ! C'est incroyable tout ce que tu fais, gros, c'est bien ! Et à Loka, si on peut se revoir sur un autre véhicule, quelque chose, n'hésite pas, parce que tu vas tellement faire de dingueries, je le sais, qu'on pourra peut-être se revoir, d'accord ? Ah ouais, avec grand plaisir, ouais ! Ben, c'est trop bien ! Ça m'a fait plaisir de te partager tout mon univers, parce que c'est vrai que c'est la première fois que tu viens tourner dans le sud, donc c'est pour ça, ça m'a fait vraiment plaisir, ouais ! Ouais, ouais, non, grave, et franchement, t'as super bien parlé, t'as trop bien expliqué ! On a passé facile une heure, là, je crois ! Ouais, je pense, ouais ! J'espère que la vidéo va faire une heure, d'ailleurs ! Les gens, on aime bien que ça fasse une heure ! Et ils vont quand même savoir dire « Ah, mais c'était trop court ! » Ah, mais c'est possible, là, c'est possible ! Allez, là, si vous en voulez voir plus, mais après, ouais, si t'as des abonnés sur Toulouse, ouais, je suis pas mal sur les rassos, tout ça, l'été, ça bouge pas mal, ouais ! Ouais, c'est bien !